salut les gens c'est tardarine on se retrouve pour la dernière mission de la campagne de pharao à new era qui est également la dernière mission de l'extension de pharaon la reine du nid cléopâtre nous allons à axiom et on va les tataner les légions romaines noble cléopâtre 7 épouse de césar et maintenant d'antoine la destinée de l'egypte est entre vos mains mais vos mains sont désormais dans celle d'un romain marque antoine profondément engagé dans la lutte pour le contrôle des légions romaines antoine qui a besoin des ressources d'egypte mais qui désire également votre amour et votre affection a répondu par la positive à votre demande en mariage malheureusement l'annonce de cette union a scandalisé rome comme vous vous en doutiez antoine était toujours marié à octavie soeur d'octave héritier légitime de césar et avec antoine exerçait le pouvoir romain lorsque les meuses polygames d'antoine ont été dévoilés cette relation s'est considérablement tendu octavie suppose qu'antoine a non seulement souillé l'honneur de sa soeur et de sa famille mais également le prestige de rome afin de régler cette affaire d'honneur et de mettre fin à la lutte pour le contrôle suprême de rome octavie a lancé un véritable défi à votre amant antoine aussi antoine accompagné par vous et votre flotte égyptienne a trouvé un poste sur la terre grecque près d'actium ou établir un campement ce site comporte un port important et de nombreux emplacements pour vous vous devez rapidement constituer une armée en particulier un corps naval d'octave a fait le vœu de revenir en septembre de l'an 31 désormais votre sort celui de marc antoine ainsi que de l'égypte et de rome dépendent de nouveau de l'efficacité militaire donc cette mission était à l'origine mission avec un timer là bien évidemment ça va pas être la même alors je reconnais à peine la carte dans mon souvenir elle était pas comme ça on a des petites gazelles attrapez les avant que les lions ne s'en charge j'adore apprenez un homme à pêcher le vidral nil en moins de temps qu'il ne faut pour le dire ok alors niveau ressources qu'est ce qu'on va avoir pavillon de chasse et quai de pêche ok on n'a pas beaucoup de bâtiments là on va avoir vraiment pas grand chose c'est une toute petite mission de fin à l'époque c'était juste une mission pour finir les choses cordialement là je suis quasi sûr qu'on pourrait finir la partie d'une manière totalement honteuse sans même affronter l'ennemi regardons le chef des niveaux on est déjà à 50 il faut juste 1000 habitants 1000 habitants c'est rien 1000 habitants ça se fait vite et en plus on a ré avec nous autant vous dire que ça va être pas compliqué pas compliqué du tout allez on est parti 24 je sais même pas si on a de quoi faire du commerce dans cette mission on n'a même pas de loisirs oh la la mais c'est tristesse c'est tristesse à souhait même allez un point d'eau ici un médecin architecte pieds hop on va mettre des petits sanctuaires des petits temples pour rendre le médecin ça c'est fait il va nous falloir un bazar deux bazar même je vais rajouter des sanctuaires hop toi tu vas acheter du poisson tu vas acheter du gibier visiblement on a quand même de quoi faire un peu de commerce oui on a des docks alors qu'est ce qu'on nous propose alexandrie cool c'est de la merde on peut vendre du bois quand même et puis des arcs composites mais c'est pas c'est pas folichon on va faire une route commerciale quand même alors où est ce que je peux faire mon dock de façon intelligente et légitime je peux en faire un là bon on va en faire un là alors où est ce qu'on a les plus grands gisements de bois ce serait peut-être par ici on a un petit peu par là je vais pas trop trop m'embêter on va aller faire du pavillon de chasse on va s'en faire deux est ce que j'ai de quoi faire des boucliers j'ai même pas de quoi faire des boucliers alors que j'ai des antilopes c'est nul c'est nul à souhait aller centre de recrutement juste ici j'ai de quoi importer des armes ou du cuivre j'aime pas mais non c'est un truc de fou ouvrez une route pour importer ouvrez une route pour importer ouais ils sont gentils pour exporter du papyrus ok j'aime pas de cueillir de roseaux je parie bah non j'ai que des camps de bûcheron hop allez ici tu vas accepter le bois ici tu vas accepter les arbres le cuivre le bois bien évidemment on va se faire des architectes ici des architectes là ici ici on va se faire des greniers un là un là les deux bien évidemment ils acceptent le gibier je vais peut-être quand même me faire une route ici c'est pas des bêtes pour accéder plus rapidement à la bouffe hop hop j'ai même pas de décoration pour améliorer la trêpe c'est nul oh là là allez remplissez moi tout remplissez moi tout ensuite il me faut un faric de bateau est-ce que je peux la mettre là je peux la mettre là et bon la mets là près du bois mais quand même avec un bloqueur de route parce qu'on est toujours pas des bêtes je vais me faire quelques fabriques d'archers parce que on est jamais à l'abri hop toi ici tu vas accepter ça ici on va se refaire probablement une industrie donc on aura un peu plus d'habitants allez je lance la sauce il y a quelques quais de navires de guerre à se produire également un deux plus de thunes c'est pas grave 3 4 5 toujours plus de thunes c'est toujours pas grave et pourquoi c'est pas grave parce qu'on a plein de thunasses faire un don à la cité tout allez on s'en fout c'est la dernière mission on a des guedins on est comme ça nous on est nos limites allez petit bloqueur de route un petit peu partout par là architecte caserne de pompiers évolution démographique c'est bien beau allez toi tu vas acheter ça achète déjà du gibier c'est parfait ça ça va aussi acheter du gibier au final 14% de chômage ? sérieusement ? écoutez s'il y a que ça 1 2 3 4 5 6 ici on va accepter du bois ici on va accepter du bois et ici on va remplir tout de bois et là tout pareil on va remplir tout de bois et bien évidemment il nous faut un architecte un pompier un petit courant petit bon techniquement la mission est quasiment gagnée mais je vais quand même un tout petit peu attendre qu'on soit arrivé plus loin dans la partie qu'on affronte au moins les légions romaines que cet épisode vaille le coup d'être regardé parce que si on le torche en 11 minutes c'est quand même pas bien drôle voilà voilà ce qui arrive quand on a pas de timer sur les missions grâce au génie tactique d'Antoine et aux joyaux de Cléopâtre la flotte et les légions d'Octave se sont dispersées aux quatre vents on les a pas encore affrontées les romains attendent avec impatience le retour triomphal d'Antoine et Cléopâtre main dans la main Rome et Alexandrie règneront sur le bassin méditerranéen pendant des générations ou pas ou pas ou pas Axiom c'est une énorme défaite de la flotte égyptienne ils se sont fait démonter et puis pas qu'un peu hein allez de ce côté-ci on va se faire un petit peu de déco on va aller se prendre des architectes on va aller se faire un petit peu on va aller surge ou pas 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 Ré, il va être content avec tout ce qu'on lui met là de sanctuaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chômage, 34%, oulala ! Paf, on équipe ça, je livre ça. Est-ce que je lui ai dit le commerce du bois ? Oui, par contre c'est ce que je lui ai dit de vendre du bois ? Non, exporté au delà de 600. Baisse des prix, les prix des céréales ont chuté parce qu'on a envoyé du bois, totalement logique. Comment aurait-il pu en être autrement ? Allez, on va aller faire du poisson. Toujours avec pompiers et architectes. Et bien il y a évidemment un entrepôt qui accepte le poisson à fond les ballons. Avec bien évidemment le barrage routier qui va bien et toujours plus ici de greniers qui vont accepter le poisson. Oui, j'ai bien vu remplir tout. Par contre ici, une fois de plus, j'ai oublié le truc le plus important du monde à savoir la protection des incendies et des dégâts. Je vais refaire ma petite technique que je vous avais montré la dernière fois à base de corps de garde et de murs, hop, un corps de garde ici, des murs là, des murs là. Ah par contre ça ne marche pas parce qu'ici il y a les marées. Ah ah ! Alors, mes cités réclament des biens à 500 de cuivre. J'ai compris. Alors, est-ce que je peux importer du cuivre ? Ouvrez une route pour importer. J'ai pas bien l'impression que j'ai une route commerciale qui me permette d'importer du cuivre. Si ! Athènes ! Je n'avais pas vu. Je confirme. Oui. J'importe jusqu'à 1600 parce que je suis comme ça. Là ici je me fais un entrepôt qui accepte le cuivre. Ça je le commerce, parfait, je vais pouvoir me faire une fabrique d'armes. Hop, allez fabrique moi des armes toi. Non, à part un fort de fantassin, une fabrique d'armes j'ai dit. Trois fabriques d'armes, excellent. Ici on va faire justement El Famoso entrepôt qui accepte les armes. Et ensuite, le fort qui accepte les fantassins. Voilà. Volonté satisfaite, hop j'en vois. Routes accessibles vers Kyren. Ils arrivent quand même à passer à travers les bougres. Allez zou, maintenant que je les ai enfermés, ils vont plus pouvoir aller bien loin. Alors j'ai vraiment filé toutes mes thunes et j'avais que ça de pognon. La vache. Terrible. Alors eux, ils ont tout ce qu'il faut. Eux. On leur met ça. Eux. On leur met ça. Hop là. On va avoir des belles troupes. Notre chef militaire, il nous dit quoi ? Etat de la flotte. On pourrait encore avoir deux navires de guerre supplémentaires. Est-ce qu'on a ? Ouais, 25% de chômage. C'est énorme. Allez. On envoie la sauce. Mais oui, je te livre du poisson. Techniquement, les armées romaines arrivent en l'an 31. Je pense qu'on est large. On va pouvoir les recevoir avec nos 10 navires de guerre. Bien sûr que j'accepte 4 armes. Pourquoi les refuserais-je ? Apparemment, on réclame des biens. J'ai 10 mois. Oh, ça à la limite. On s'en fout un peu. On a déjà gagné en vrai. Là, on fait juste durer le plaisir. Tempête. Ça, c'est bien ma veine. Meilleur niveau du royaume. Excellent. Je vous demande combien ? 1800 bois. C'est un peu abusé, 1800 bois, quand même. L'ast巴 de la mort. Je vous demande combien ? Je vous demande combien ? Je vous demande combien ? J'ai entré mon ensemble. Mes Français, vous pouvez prendre simplement pour Eurovisement. Dat donc ne vous habían mis 33 000 mots ? C'est marrant, j'ai comme qui dirait l'impression que là il ne bosse plus. Alors, on va faire les pavillons de chasse. Ouais, non, il ne bosse plus. C'est dingue cette histoire, qu'est-ce qui leur arrive ? C'est ça qui leur va pas ? C'était ça qui leur allait pas. Donc la stratégie ne fonctionne plus. Avant ça marchait bien cette technique-là. Maintenant, un peu moins. Allez ! Du fait de le rêve d'un empire, une armée romaine atteindra votre cité dans un mois, bien déterminée à la conquérir. Olalalalalala ! Je tremble. On les a explosés. Ben voilà, c'était ça. En vrai, dans le jeu d'origine, c'était quand même beaucoup plus tendu que ça. Ils arrivaient avec beaucoup plus de navires de guerre de mémoire. Puis on en avait que 6, donc ils arrivaient assez fréquemment à débarquer. Oh, une nouvelle attaque ! Allez, je prends. Endettement ! Oupsi ! Oupsi, oupsi ! Alors... On va arrêter d'importer du cuivre. On va exporter au-delà de 16. Si on peut exporter, on le fait. Partir au combat. Quatre navires, mais ils se font rouler dessus, effectivement. C'est même plus drôle à ce niveau-là. C'est un massacre à l'état pur. Avant, cette mission avait un petit challenge. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu easy. Est-ce qu'on a encore une nouvelle attaque qui nous attend ? J'apprécierais. Ce serait plus rigolo. Est-ce que je lui aurais pas dit de commercer les arcs ? 100% ! Oui, endettement, endettement. On sait ce que c'est l'endettement. Le niveau du royaume chute. Oui. C'est fort probable. Il pique pas qu'un peu. Il nous a bien saucer, la Pharaon. Tout ça parce qu'on n'a pas envoyé ses 1600 de bois. Mais bon, peu importe. La mission est terminée. Je pense que là, les armées romaines, on en verra plus la couleur. De toute façon, l'objectif de la partie était de terminer quasiment un ou deux mois après les attaques. Je pense pas qu'on aura d'autres événements. Mais donc, voilà comment on règle cette mission en un peu plus que le temps requis si on veut vraiment affronter les armées romaines. Comme vous le voyez, c'était pas vraiment très compliqué. Allez, j'espère que cet épisode vous aura plu, que cette série vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Et aux joyaux de Cléopâtre, la flotte et les légions d'Octave se sont dispersées aux quatre vents. Les Romains attendent avec impatience le retour triomphal d'Antoine et Cléopâtre. Main dans la main, Rome et Alexandrie règneront sur le bassin méditerranéen pendant des générations. Sous-titrage Société Radio-Canada